On va regarder, c'est bien marqué Stéphane Bally. Le divorce est consommé, sa liste est déposée. Faute d'accord avec Martine Aubry, Stéphane Bally part seul. Une première, alliée depuis 2001, aujourd'hui concurrent, les Verts Lillois veulent affirmer leur différence. La méthode et le projet. La méthode, la co-construction, plutôt qu'un exercice finalement solitaire et autoritaire du pouvoir. Le projet, le projet de partage de l'espace public, de respirer. On est dans une des villes de France les plus polluées. C'est le résultat de politiques menées depuis des décennies. La question de la friche Saint-Sauveur, 2500 logements pour les uns, poumons verts pour les autres, a achevé de diviser socialistes et écolos purs et durs. Pour l'équipe de Martine Aubry, venue remettre sa liste en l'absence de la mer sortante, nul besoin de verre pour faire de l'écologie. Nous avons en tête, surtout au cœur, très accroché l'idée que l'écologie ne va pas sans le social. Et que c'est donc deux piliers absolument indissociables des politiques que nous voulons mener, écologiques et sociales, parce que l'Inde n'a pas sans l'autre. Le sujet qui revient, c'est celui évidemment de la capacité à loger les habitants dans cette ville, tout en offrant des conditions qui soient les bonnes. Et donc évidemment que ça fait partie des différences. Mais le match se fera à trois et non à deux. Le concret de la campagne. La candidate macroniste a beau être loin, derrière, au premier tour, elle est aussi préservée de ses querelles. Je pense aussi à la nature en ville. Très clairement, il n'y a pas que le projet Saint-Sauveur pour lequel nous voulons un grand parc, mais il y a aussi dans tous les quartiers, recréer des espaces de nature propre, pouvoir près de chez soi, quand on sort de son domicile, avec ses enfants, paisiblement, en toute sécurité aussi, profiter de nos espaces verts qui se seront multipliés en ville. La transition écologique va-t-elle de pair avec une transition politique ? Est-elle au cœur des préoccupations des Lillois ? Verdict le 28 juin, avec une triangulaire aussi inédite que périlleuse.